Bonsoir à tous et bienvenue sur Gamestafi TV. Heureux de vous voir ce soir pour suivre en direct une analyse et perspective explicite en intégralité sur le choc de la 11e journée de Liga entre Barcelone et Real Madrid, le fameux Clasico. Avec vous Monsieur Michel, votre commentateur pour cette rencontre passionnante et indécise. Ce sera le premier Clasico de la saison 2023-2024, un terme qui désigne la rivalité historique entre les deux clubs espagnols les plus titrés. Le match se jouera au Stadiolympique, lui compagnie à Barcelone, un stade qui a accueilli les Jeux Olympiques d'été de 1992. Les deux équipes sont au coude à coude au classement, avec seulement 3 points d'écart. Real Madrid est leader avec 24 points, tandis que Barcelone est troisième avec 21 points. Une victoire dans ce match pourrait donc être décisive pour la course au titre. Les deux équipes se sont affrontées 5 fois lors des deux dernières saisons, avec un bilan de 3 victoires pour Barcelone, 2 victoires pour Real Madrid et aucun match nul. Le dernier Clasico remonte au 23 avril 2023, et il avait vu Barcelone s'imposer d'eux à un Osantiago-Bernabé-Ugras à un doublé de Pubarcy, le meilleur buteur du championnat avec 33 réalisations. Real Madrid avait réduit le score par Valverde, son milieu de terrain le plus prolifique avec 15 buts. Les compositions des deux équipes viennent de tomber, et il y a quelques surprises. Du côté de Barcelone, l'entraîneur a décidé de faire confiance à la jeunesse, en alignant Gavi et à Carillo, deux pépites issus du centre de formation. Le premier est un milieu de terrain créatif et technique, qui a déjà marqué 3 buts cette saison. Le second est un attaquant rapide et puissant, qui a inscrit 6 buts en 9 matchs. Ils seront associés à Pubarcy, le leader de l'attaque catalane, qui aura à cœur de briller face à son ancien club. Du côté de Real Madrid, l'entraîneur doit faire face à plusieurs absences de taille, notamment celles de Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba, tous blessés. Il a donc opté pour un schéma tactique inhabituel, en plaçant J. Bellingham en défense centrale au côté de Rafinha. Le jeune Anglais est plutôt habitué à évoluer au milieu de terrain, mais il a déjà démontré sa polyvalence et sa solidité. Il aura fort à faire face aux attaquants barcelonais. Sur les côtés, on retrouve Guindogan et à Rudiger, deux recrues estivales qui se sont bien adaptées au jeu madrilène. Au milieu, Valverde sera le maître à jouer, épaulé par Pinero et Robert Lewandowski, qui revient de blessure. En attaque, le trio sera composé de Jules Koundé, Emter Stegen et Tim David, trois joueurs rapides et techniques capables de faire la différence sur un geste. Si vous continuez à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant ? Avez-vous appris quelque chose ? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501